et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosher toujours avec nos amis cultistes la bande à lave cool et on se retrouve du coup pour notre combat face à des brigands dont le plus dangereux je pense est ce mec avec un arc j'ai presque envie du coup d'avancer même si le problème c'est qu'on va se heurter assez vite à eux donc on va plutôt pour l'instant attendre que lui éventuellement décide de bouger donc pour l'instant on dirait qu'il se lâche défensif ok ils envoient le mec à poil avec une pelle les autres reculent ok premier tir qui rate c'est cool on va pouvoir avancer du coup lui mettre une petite tatane on va avancer on va charger dans l'idée de de très très vite se débarrasser de ces gens si on peut là on va faire le tour à deux ils vont largement suffire on va apporter un petit peu de renfort avec notre mec appel toi tu peux aller ici et mettre un coup de fouet tente raté alors toi si moi ce que tu peux avancer je peux avancer jusqu'ici et faire un mur pour empêcher d'être trop cerné donc lui décède bien gentiment ce qui va nous permettre d'avancer encore d'une case du coup il y en a deux avec des luttes c'est marrant ici on avance c'est étendu le tir de flèche là j'aurais peut-être pas dû avancer tout de suite donc là malheureusement on est obligé d'avancer sans pouvoir taper mais au moins ça fera déjà une morale ici pareil c'est un peu loin c'est pas grave on y va ah bah il vient au contact alors tenter de mettre un coup de fouet là alors là il n'a rien sur la tête voilà parfait si j'avance je peux pas taper mais je m'approche un peu plus du copain là on y va ici on avance on met un petit coup de lance ok alors là clairement notre mec avec une pelle Anton est un peu dans le mal mais il est là pour encaisser les coups ici on avance donc là on ne peut rien faire malheureusement alors toi mon ami essaye donc de mettre voilà des coups de pelle sur ce monsieur parfait ici on n'a même pas besoin de bouger on peut directement les fouetter d'ici on va essayer de fouetter lui ok c'est pas si mal le tir on résiste au tir ça fait qu'il se plaise lui décède de saignement ah je peux pas je peux pas faire le tour là il y a cette foutue arme qui m'en empêche donc tant pis on va aller juste là essayer de buter ce monsieur et là on peut avancer là pour choper l'archer parfait une petite décapitation et on va en contact de l'archer ici pareil oh il est en fuite direct jeune moral raté parfait toi par contre tu ne bouge pas puisque l'autre n'est pas en fuite ici il continue de taper sur Anton il résiste Anton qui a une très bonne initiative alors là est ce que je peux fouetter lui ? oui raté merde lui il est trop fatigué il peut rien faire on va aller se mettre là pour faire un jet de plus sur la tronche de l'archer parfait ici faut qu'on fasse fuir ce monsieur qui résiste bien raté ok ça fait un peu d'xp est-ce qu'on peut avancer ici non dommage et un petit coup de fouet on le finit parfait bon ça fait pas des masses d'xp hein c'est péon mais bon c'est toujours ça de pris alors les luttes sont un peu plus solides maintenant avant ils mettaient un coup et après ils étaient détruits mais là non ça résiste on va regarder si ça met des compétences spéciales le lutte après tout il n'y a pas de raison peut-être qu'ils ont rajouté ça donc knock out et bah j'ai rien de nouveau on va donc garder notre pelle on a récupéré une wooden spear ça peut faire un spearwall par contre oui là l'état c'est un peu de la merde ça pourrait faire un spearwall histoire de protéger un peu le côté mais vraiment le temps de changer d'arme après quoi je pense qu'on va garder la pelle pour Anton alors on va essayer de retourner du coup là d'où on vient je pense que ouais le plus court est probablement de traverser la forêt peut-être même de retrouver la route j'aimerais bien pouvoir retrouver la ville pour camper éventuellement pas camper en pleine forêt ça me parait une idée de merde on a quand même que six allez et on récupère nos petites couronnes et du coup c'est le matin donc on n'a même pas besoin de camper ok donc lui nous dit qu'il faut qu'on fasse attention aux potions du barbier parce que ça transforme les gens en champignons j'en suis pas tout à fait convaincu donc le petit berger là qu'on peut recruter est toujours trop cher donc on va pas s'emmerder avec au niveau des achats ouais pas fifou il faut qu'on puisse tenir trois jours ouais on a quasiment plus de bouffe donc il faut qu'on on peut pas prendre la mission pour l'instant de ça coûte 12 ça on va le vendre on peut pas prendre la mission d'escorte parce qu'on a pas de quoi bouffer donc on va prendre de quoi bouffer voilà trois jours c'est pas si mal black smear taux de forge vent ouais ça ça reste mieux on a un pauvre truc ça on va le vendre aussi les houes on va les vendre on va faire un peu de place ça on va le garder pour l'instant au cas où on tombe sur quelqu'un qui est qu'on peut foutre à l'arrière qui est vraiment très bon ça aussi il faudra qu'on en fasse quelque chose niveau équipement de façon sinon les munitions pour l'instant on s'en fout d'ailleurs on a pas récupéré d'arc non on a pas récupéré d'arc c'est dommage ça aurait pu être pas mal un petit arc c'est traité ça hein ouais c'est traité bon est-ce qu'on campe un peu pour se soigner ? je pense qu'on peut se permettre on va camper un peu là avant de prendre la quête juste histoire de terminer nos blessures là alors healing hop donc ça ça coûte 10 à traiter et ça ça coûte 9 à traiter c'est parti ça prendra 7 heures c'est pas mal les autres donc salvage bon on a déjà quasiment notre maximum d'outils donc ça ça peut permettre d'augmenter le ouais 0% ok on est sur des mecs qui sont pas assez expérimentés donc ça ne sert à rien réparation est-ce qu'on n'arrive pas quelques réparations à faire un peu quand même mais ça va franchement ça va on a pas grand chose donc ça va se faire tout seul on a quoi du craft on pourrait fabriquer des antidotes ah on pourrait fabriquer ce truc là qui donne plus 4 de résolution de l'huile empoisonnée ou de la peinture pour peindre des casques donc ça c'est du webneck poison ce qui pourrait servir à autre chose nos glandes de poison pas trop après ça nous en prend 2 qui coûtent 250 pour fabriquer un truc qui coûte 100 et qui est pas forcément ouf enfin le poison de webneck je sais plus c'est lui qui fait des dégâts mais produire ça produire de la médecine ah bah ouais non mais si il faut carrément qu'on fasse ça mec combien vous faites là ? on en produit 0,7 par heure ce qui fait que si on campe on va quand même en fabriquer un petit peu on campe 8 heures c'est parti ok toutes nos blessures sont traitées traitées ah non tiens je l'ai pas mis dans la file d'attente alors back to camp non il va pas rater healing healing hop ah il est à 43% ok ça me semblait un peu rapide aussi ouais voilà la deuxième attaque ok très bien là je pense que c'est bon voilà tout est traité donc ça va guérir pour demain on va donc pouvoir alors attendre demain on est midi c'est un peu long on va arrêter de camper et on va prendre la petite caravane c'est parti on est parti donc si on a des têtes en plus tant mieux si on a pas de tête bah c'est pas grave ouh les barbares là qui nous attaquent pas ok tant mieux je vais certainement pas m'en plaindre alors ici il y a une battle seat et j'ai l'impression que c'était du rouge ouais c'est des brigands mais visiblement ils se sont fait piétiner du coup très très bien alors on arrive à ownfenstay on va pouvoir s'arrêter alors qu'est-ce qu'il se passe ok donc on a quelqu'un qui dit qu'il est là pour pour répondre à l'appel de Davkul et du coup on a Wilrich qui vient dans la bande Davkul là c'est cool ça stop pause on a récupéré un nouveau cultiste parfait et il vient avec une seat la vache donc une faux une belle faux bon il a rien de particulier on commence à avoir beaucoup de mecs beaucoup de mecs sur notre ligne de front donc on va le mettre derrière lui lui aussi c'est ceux qui ont des armes à deux mains on va les faire descendre une fois que le centre est engagé et on va pouvoir hop là regarder un petit peu ce qu'il y a de beau ici alors une taverne un armurier un tree hall plein de gens à recruter est-ce qu'on a des nouveaux cultistes ironmonger tiens donc non on a pas de cultiste on a un bâtard ici ouais rien de fou il y a un contrat mais il est lockhead au niveau des achats qu'on peut faire oh la vache ces améliorations c'est absolument le drame j'ai jamais eu autant de thunes même dans les premières parties au niveau équipement on a une autre site mais pour l'instant c'est pas utile ouais non on a vraiment pas assez de sous donc pour l'instant rien d'intéressant là on continue notre petit trajet donc ça pouvait prendre trois jours le voyage on a visité ici on a visité ici déjà on est là où on est déjà venu peut-être que c'est un endroit que je connais je l'ai raté la ville je crois que non non j'avais dit qu'il y avait rien qui commençait par un A ils sont pris cher ils sont plus que trois alors du coup j'imagine qu'on va monter ouais parfait on va découvrir des trucs un peu nouveaux par là Oakwall on peut s'arrêter à Oakwall regarder un peu ce qu'il se passe donc c'est une grande ville quand même même si c'est des murs en bois ah ici les chiens coûtent moins cher par contre 51 couronnes par jour ça va être un peu tendu quand même si on fait ça au niveau nourriture on est bien il y a un faucon ok alors après est-ce qu'on pourrait vendre des choses on pourrait vendre ça c'est pas fifou non plus mais ça pourra nous permettre de financer un chien donc on va le faire hop non c'est pas ça c'est ça donc on va prendre un chien sans armure pour l'instant trop cher et on va prendre tiens lui Dash il a l'air sympa hop qui c'est qui va prendre Dash Will Rice tu prends Dash allez hop là et on continue alors qu'est-ce qu'il se passe on a Ginji qui vient jusqu'à nous avec un rapport sur notre stock de nourriture donc il n'y a plus grand chose et le pain qu'on a serait plus utile pour construire une maison ou y triper un homme que pour manger visiblement la plupart des fruits sont doux à toucher couverts de ce qui apparaît de la fourrure grise donc ils ont du coup tout jeté dans une espèce d'énorme soupe qui n'est pas très très prometteuse mais par coïncidence tout à fait fortuite on a une petite ferme à distance il suggère gentiment qu'on devrait peut-être la raider alors on est avec une caravane donc on va éviter ce serait quand même pas plus mal tiens on n'a plus du tout de supply il y a encore Hildeberg qui n'est pas soigné merde on n'a plus du tout de médecine il va falloir qu'on en refasse mais bon on va nous faire un petit peu de financement ok parfait on est arrivé 450 couronne et 38 expériences il nous remercie qu'on ne les ait pas trahi et tout ce qui est plutôt gentil de leur part donc il fait nuit pour le coup et il y a un contrat alors il y a un contrat qui nous dit mercenaire on a un petit problème ah il y a une relique qui doit être trouvée l'almanac pétrifié qu'est-ce qu'il nous propose 620 couronne ok on va accepter et j'ai bien envie de voir si on ne pourrait pas camper c'est loin ce truc oh putain c'est en pleine montagne en plus il faudrait qu'on achète au moins une médecine ou qu'on en fabrique mais bon on a un autre côté on est déjà 7 ah puis on a des niveaux c'est cool ça on va faire les niveaux on va faire les petits niveaux alors Ginji bah Ginji ouais je sais t'es censé être meilleur à distance mais pour l'instant on ne peut pas trop se permettre on va te monter un peu ta résolution ton initiative et puis ça tant pis et au niveau des percs qu'est-ce que tu peux prendre de beau donc on a d'autres trucs ah on peut lui donner des ennemis favoris intéressant qu'est-ce que ça fait donc plus 5 bonus de melee ranged et maximum dommage ça augmente si on tue plus de nature air ok et plus on tue des trucs puissants plus ça booste la compétence ok très bien ensuite on a celui-là donc pareil plus 5% de bonus de base plus on tue de loup plus ça monte cette fois peu importe leur niveau et en plus ça peut débloquer un contrat légendaire pour chasser le grand loup blanc ok ça peut être fun et ça pour les araignées 5% de bonus en mêlée contre les araignées plus 0,12 par araignée qu'on tue et en plus on débloque le contrat légendaire pour tuer l'extrêmement empoisonné enfin vénéneuse pardon redback redneck ok ça peut être cool bah écoute Ginji tu me diras je pense qu'on prendra un de ces trois trucs là tu me diras si tu préfères avoir comme ennemi favori les natserers les loups ou les araignées pour l'instant on a surtout vu des araignées et des natserers mais je sais mais il y a sans doute des loups dans le coin donc tu me diras en attendant on va regarder un peu ce qu'on a d'autre alors une compétence pour perturber une cible pendant un tour pour réduire ses dommages de 50% on a resilient qui réduit tous les statuts de moins 1 pas mal donc ça ça permet de réduire notre initiatif que jusqu'à 50% de notre fatigue maximum on a également taunt qui pourrait être assez fun dans le concept de berserker un true believer qu'un vrai croyant ça fait que quand il y a des alliés qui meurent ou qui s'enfuit ça fait plus de chèque de moral mais on a déjà ce truc là le zélote of dafkul qui fait que c'est quand même plutôt déjà bien diminué et on a la mortification de la chaire qui va y donc ça il faut qu'on ait un nine tails le cat on nine tails un chat à neuf que pour combattre donc pour l'instant on n'en a pas d'accord d'accord je pense que berserker ça va plutôt bien soit avec bain de sang ou resilient donc je pense qu'on va prendre bain de sang et tu me diras du coup pour le prochain niveau dans les commentaires ce qui te ferait plaisir comme ennemi préféré ensuite on a torfin 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 qui gagne pas de très très bons jets ici par contre on peut augmenter un peu sa vie sa fatigue et sa résolution ça me va et au niveau des percs alors lui on peut carrément lui donner caravane comme ennemi favori donc ça donne des bonus si on tue des paysans des gens dans les caravanes des militians des capitaines de militia bon ça pour le coup ça va peut-être pas être très utile dans notre contexte on a aussi debilitate on a aussi resilient on a sprint qui permet de courir sur de courtes distances alors ça c'est efficient packing qui nous permet de gagner 5 emplacements supplémentaires dans notre inventaire c'est pas mal on a taunt également et flèche mortification alors après on a sloter qui a l'air plutôt bien dans le contexte toutes les morts en mêlée sont toujours des fatalities et en plus font des malus de on va complètement prendre ça en plus avec son couteau de boucher toutes les morts sont des fatalities et en plus ça donne encore plus de baisse de morale pour les ennemis c'est parfait Yilek l'ami Yilek donc lui aussi il pourrait avoir les caravanes debilitate resilient steedfast donc quand on est touché par des attaques ça ne fait plus perdre de fatigue ah c'est peut-être pour ça qu'on galère avec la fatigue en fait ça c'est plutôt pas mal ça bon on va prendre ça ça va bien avec le saisie je trouve ensuite au niveau des paires putain on a vraiment pas des bons jets sur ces niveaux là bon on va augmenter un peu la vie parce qu'il faut toujours un peu de vie et du coup un peu de fatigue aussi ensuite on a Hildebert qui gagne son deuxième niveau donc on ne nommera pas de toute façon mais ça ne va pas empêcher que tant qu'il est toujours là on va essayer de le rendre efficace il a déjà une lance on va augmenter un peu sa fatigue plutôt au niveau des perquins on va lui mettre ça on ne va pas lui prendre student parce que c'est perdu on ne le montrera jamais jusqu'au onzième niveau je pense par contre on va lui prendre ça on a Thimbul Rugging qui gagne également un niveau ah parfait un bon jet là quand même des bon jets de défense aussi on va les prendre du coup et qu'est-ce qu'il a donc il peut aussi détester les caravanes et bien les cultistes n'aiment pas les caravanes il a aussi ok donc ça c'est quand il se prend des coups il n'est pas là pour ça il peut prendre rotation ce qui peut être utile dans son contexte vu qu'il est quand même plutôt à distance donc tout ça c'est mêlé c'est pas ouf ouais alors devenir un expert de la fronde ça c'est pareil augmenter de de 1 la portée maximale sauf que la précision est diminuée de 1 par tuile de distance donc on tirera jamais à 10 tuiles de toute façon donc je pense qu'on va pas non plus se spécialiser là-dedans ça me paraîtra un peu con par contre on va prendre rotation pour pouvoir se dégager des des endroits un peu tendus et du coup on va reprendre notre petite fronde et lui on va lui donner à Anton le fouet à la place de la pelle d'ailleurs on va aussi lui donner je pense ceci ok ensuite à battre bon c'est pas ouf par rapport à ce qu'il aurait pu faire mais c'est pas si mal on va lui monter un peu sa vie et un peu sa fatigue aussi et au niveau des percs alors pareil student c'est pas hyper utile il a adrénaline plus de vision ouais ça c'est quoi alert 20% d'initiative alors il y a déjà une bonne initiative la mi Anton on va lui prendre crippling strike parce que le fouet est quand même vachement efficace pour faire des blessures un peu douloureuses on va dire et donc du coup du coup ce qu'on avait dit ce qu'on avait dit c'est qu'on allait pas camper parce que la glu on allait essayer d'aller par là-bas directement on est 7 pardon on est à peu près en état et je pense que de toute façon on enverra Anton en éclaireur j'ai acheté un oeil oula il y a des brigands là des thugs ils sont 8 on peut essayer de se les faire ça nous fera un peu d'xp non en plus on a plutôt une belle position alors 31% de chance de toucher on va tenter quand même ça reste correct ok raté alors où est-ce qu'on va se placer on va peut-être monter ici je pense qu'on va monter ou alors on avance là toi tu vas juste te mettre là pour l'instant toi tu vas te mettre ici et tu feras un mur de pique probablement alors je vais même pas regarder c'est quoi d'ailleurs ici on a un cleave à peu près standard et là on a rip 32 fatigue ça peut toucher 3 ah oui ça touche à 2 tuiles et ça ça peut toucher 3 cibles et par contre on a si on fait ça sur des trucs proches ok c'est en fait c'est un genre de pole arm pas tout à fait pole arm c'est plutôt cool du coup on va rester là on va rester là on va attendre de voir un peu où est-ce qu'ils vont du coup voilà on va les laisser s'avancer et après on va peut-être tenter de de prendre les flancs voilà par exemple Thorfinn là qui est plutôt efficace il va aller là il va mettre un petit coup sur sa tronche ok parfait là ils avancent alors du coup attention à lui qu'il peut attaquer à distance ici on va attendre là là on peut utiliser notre fouet sur lui ou sur lui on va l'utiliser sur lui alors toi si tu vas commencer à te déplacer par là je pense si pour l'instant t'es un petit peu limité bah du coup toi tu vas te déplacer par là et tu peux complètement toucher ces deux là parfait ici on avance et on va essayer de mettre un petit coup sur ce monsieur c'est pas trop mal comme premier tour alors lui il va attendre là d'éventuellement voir ce qu'il décide de venir ok donc là on est à portée attention lui vient là c'était à peu près prévisible ici on va essayer de fouetter ce monsieur raté parce qu'on peut le désarmer oh parfait ça c'est nickel toi tu vas revenir là du coup peut-être même ici non tu pourras pas taper si tu viens ici donc tu vas te mettre là pour attendre de voir comment ça se passe je pense qu'on va par contre descendre on va attendre on mettra lui là pour avoir le bonus ah lui m'a repoussé ça c'est vilain ça je peux tirer que sur lui ou sur celui là ou sur celui là on va essayer de tirer sur lui ok raté pas de chance la vache ils sont mobiles les petits enfoirés ils sont en train de me cerner là ah dommage on aurait pu décapiter mais c'est raté on va bien sûr pas se concentrer sur le mec avec son bouclier aucun intérêt pour l'instant ici on peut tenter de toucher ces deux là 28% de chance seulement ok on a quand même réussi à en tuer un c'est plutôt pas mal on a lui au contact donc on va pas essayer de s'enfuir ici on va avancer d'une case tout simplement voilà pour faire un peu flipper celui là et avoir plus de chance de le toucher voilà bon coup sur la tête désarmé et tout je pense que ça devrait lui faire du bien alors ici on va le repousser lui mettre un petit coup là et du coup on va avancer avec celui là et mettre un petit coup de fouet pas très efficace contre les armures malheureusement le fouet mais bon on peut pas tout avoir alors ici il faudrait que je tape sur celui là on a quand même 59% de chance c'est pas mal ça passe du coup il saigne alors ici on va aller filer un coup de main à lui lui n'a pas d'armure donc ça peut être intéressant de taper ici 49% de chance 67% lui il me fait un peu peur avec son truc voilà on va lui mettre un coup de saignement et ensuite un autre sur celui là toi 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 alors il de berre il est raidé par là donc toi tu vas remonter par ici alors par contre je pense qu'ici je touche mon pote ouais du coup je touche mon pote ça c'est dommage ah mais je peux peut-être taper là non du coup je touche mon je touche mon pote aussi tant pis on va tenter de mettre un coup là un deuxième raté dommage ici on ne peut plus rien faire ici non plus premier coup qu'il donne lui qui passe c'est dommage là on va aller par là donc on ne pourra pas taper mais au moins on va leur faire un peu peur ici ça rate et ça rate ok lui se met en riposte ça c'est chiant par contre raté du coup là ok parfait on a réussi à le désarmer c'est nickel lui est quasiment mort ça ne me paraît pas utile d'utiliser de la fatigue supplémentaire du coup pour lui taper sur la tête dommage on a raté une petite décapitation de Genji histoire de faire des bons gros jets de morale alors on a vu que c'était quand même bien utile rien que là ici ah parfait il s'enfuit du coup nickel toi du coup tu ne peux pas taper c'est bien dommage ici l'autre oh la vache ils arrivent à s'enfuir des petits coups de cailloux vu que tu n'as plus aucune arme c'est parfait ici on va essayer d'aller se mettre là voilà comme ça on fait des jets de morale lui on lui tape dessus comme on peut de toute façon il est désarmé ici il s'enfuit on va essayer de le diminuer un peu parfait là on a quelqu'un qui résiste et qui du coup finit décapité ça lui apprendra non on va aller par là voilà putain ils sont costauds les mecs ah il a pu reprendre son arme allez on va essayer de le poursuivre avec ce qu'il nous reste de mouvement parfait efficace ces petits cultes ils n'aiment rien le choper parce qu'il m'intéresse son bouclier là je ne peux pas lui tirer dessus on va avancer on va essayer de lui caler peut-être éventuellement quelques coups à l'occasion on est trop fatigué malheureusement on ne peut pas avancer et taper après c'est bien dommage ok nickel on l'a eu et on a Willrich qui prend son niveau c'est parfait donc on a juste une blessure ici bon ok pas non plus trop trop dramatique ça va sur ELEC par contre on récupère de l'équipement de la thune un petit peu de medical supply c'est parfait alors ça c'est super cool ça valait carrément le coup du coup on va faire le niveau de Willrich je le renommerai une prochaine fois on va lui monter ça on va lui monter ça et on va lui monter son initiative au niveau des percs qu'est-ce qu'il a de beau le monsieur alert 20% initiative donc du bonus pour le chat 9 que qu'on a malheureusement pas fast adaptation ça peut être pas mal avec son truc qui touche 3 personnes sinon crippling on va prendre ça ils sont vraiment très très efficaces les cultistes avec ce truc alors au niveau de l'équipement donc déjà Ildebert tu vas me faire un plaisir de prendre ça ensuite il nous faudrait alors on a cette arme là c'est 70 on va pouvoir le mettre à lui et du coup Ildebert il va pouvoir prendre ça alors on va plutôt le mettre à lui plutôt on va protéger nos cultistes pour commencer bien sûr on va reverser cet ordre sur de pas avoir trop de faiblesse sur ce flanc là Anton est-ce que je te filerai pas du coup une lance c'est presque tentant une petite lance avec un bouclier et Willrich ici prêt à se pointer avec sa sa faux de l'enfer là toi tu peux reprendre un petit bouclier ça coûte pas cher ça peut sauver la vie on va le faire comme ça pour l'instant on va utiliser nos chers à canon comme lancier après tout ils sont plus ou moins fait pour ça entre guillemets et on a récupéré du coup juste ce qu'il faut pour pouvoir soigner nos mecs ça c'est plutôt cool par contre je sais pas si on va avoir assez de nourriture pour faire l'aller-retour on verra on verra on verra parce que dans les montagnes on consomme beaucoup plus normalement enfin c'est peut-être pas considéré comme des montagnes ça peut-être plutôt ici c'est peut-être plutôt considéré comme des hills ça alors on va s'arrêter avant histoire de voir un peu si on sait ce qu'il y a dedans on sait pas ce qu'il y a dedans donc ça sent l'arnaque moi je trouve on va mettre tout le monde en réserve et on va envoyer l'ami Anton regarder un petit peu ce qui se passe donc l'arnaque pétrifié était suffisamment facile à trouver mais alors qu'on se prépare à prendre la relique on voit un petit copêche à côté d'une statue d'un homme notre première pensée d'envoyer un mercenaire la prendre mais après on se pose la question mais par l'enfer qu'est-ce que ça fout là peut-être qu'on devrait rester sur notre tâche on va complètement rester sur notre tâche alors Willem non pardon oui c'est le mec qui nous a engagé il nous a demandé de prendre l'amanaque pétrifié et c'est exactement ce qu'on va faire on a Ginji qui rit à notre hésitation qui nous dit ah vous avez eu peur de la statue je pensais que vous aviez plus de balls que ça bah écoute Ginji c'est comme ça et puis c'est tout bon bah du coup pas de truc douteux je t'aurais bien vu Ginji face à une armée des saloperies de légionnaires je pense qu'on est encore un peu faibler alors d'ailleurs on a récupéré une short sword mais je préfère pour l'instant garder les trucs qui donnent du saignement parce qu'on est quand même très efficace avec le saignement très clairement bon bah une bonne chose de faite on va pouvoir retourner là-bas récupérer notre thune du coup on est de nouveau un peu riche quand on a utilisé nos healings pour terminer de soigner la blessure de Hildebert maintenant il va falloir s'occuper d'Hilek on va passer en vitesse plus parce que ça va bien on est lent dans sa saloperie ah on va arriver à la nuit c'est dommage pas trop d'intérêt de camper pour le coup ok on a maintenant un high spirit parfait et du coup il fait nuit well supply high spirit ouais ça vaut quand même le coup d'attendre le matin voir ce qu'on peut en tirer on va camper alors vu que du coup soigner ça ne sert à rien on va plutôt essayer de ramasser des trucs et crafter chasser pourquoi on va essayer de chasser tiens chasser et on va quand même mettre une personne de plus on va mettre Hildeberg t'es où t'es là voilà gasring plus 30% parce qu'on a d'autres qui sont bons en gasring pas trop nos cultifs sont pas particulièrement bons en gasring allez c'est parti on campe un peu alors on arrive à côté d'un jeune voyageur sur la route il a mis son chapeau comme s'il s'attendait à récupérer de la pluie il a un bâton de marche ok il met sa main sur le haut de son bâton quand on s'approche il nous dit alors vous êtes des mercenaires à votre place j'éviterai la forêt il y a des arbres qui marchent donc il y a des arbres qui marchent dans la forêt il nous dit ils sont pas menaçants mais si jamais vous vous approchez faudra pas venir se plaindre s'ils vous dévore donc effectivement on va complètement dire merci mec c'est très gentil de ta part et on va arrêter de camper on a récupéré deux médecines on a pas pu chasser mais on va pouvoir du coup regarder un peu ce qu'on peut faire de sympathique alors il y a des outils pas du tout chers on va les prendre direct tous ah quoi que non je suis con on peut en prendre combien 24 oh merde oh merde j'en ai trop pris c'est chier bon tant pis il faudra que je fasse attention à ça la médecine par contre c'est pas la teuf il y a des copper lingots là qui pourraient être un investissement intéressant au niveau équipement c'est de la merde il faut que je fasse attention à ça là 24 au max alors on peut peut-être du coup prendre quelqu'un qui nous porte plus d'outils tiens un apprenti tout de plus de lui il est plus efficace pour se déplacer on va prendre un petit apprenti alors team player 50% de chance de moins de faire du freer de l'ef ailleurs par contre il est aveugle la nuit de toute façon il est plutôt là pour taper de nouveau donc on va lui filer le fouet hop voilà on va lui filer le fouet à ce monsieur et on va perdre des outils malheureusement je n'ai pas fait attention à ça il nous faut de la nourriture alors on va acheter un petit peu de lingots est-ce qu'on a des trucs contents il y a du pain là pas du tout cher on va le prendre on a pour deux jours de nourriture avec ça on va vendre ce truc 61 couronne on va acheter un deuxième truc de lingots hop voilà et il va falloir qu'on trouve une nouvelle ville alors au niveau des routes au niveau des routes on a ici on a cette route au final pas grand chose ah merde c'est un cul-de-sac zut donc il va falloir qu'on descende au sud pour essayer de trouver en espérant qu'il y ait une ville entre cette route là et cette route là on va partir en expédition dans les montagnes dommage qu'il n'y ait pas d'autres quêtes mais bon on n'y peut rien on a la grande compagnie qui vient avec nous ah une route parfait on a dix brigands ici des thugs et des rubbles parce qu'on pourrait les choper ça sera dans les marais par contre c'est de la merde on va attendre les renforts hop je ne sais pas ce qu'ils ont buté mais ils ont tué des gens et du coup on a des renforts ça devrait du coup très bien se passer on va faire cette petite bataille là en speed et après on va regarder un petit peu ce que ça donne ça sert à rien on va avoir un ami à renommer du coup un cultiste à renommer ok ça a planté ou c'est moi bon j'ai l'impression que le chargement a planté malheureusement donc tant pis on va arrêter l'épisode là j'espère que la sauvegarde auto aura marché et du coup on fera la bataille lors du prochain n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires à me dire pour ceux qui sont déjà nommés ce que vous aimeriez comme ennemi ennemi détesté et en tout quoi merci de m'avoir regardé merci pour votre roleplay et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous